Dans le Perche, on a cette expérimentation de médiation entre un lycée et puis des personnes âgées du territoire du Perche, partout sur le Perche. Donc le lycée, c'est le lycée privé Nermont-Agricol, qui forme des jeunes au métier du service à la personne, de façon large. Et ils ont eu l'idée d'assurer cette médiation numérique, dans le vu de créer un Living Lab où on pourrait présenter les services connectés susceptibles d'aider au maintien à domicile des personnes âgées. Et en même temps, là, ils ont recruté jusqu'à 1000 personnes âgées sur 3 ans, formées aux implications numériques, formées aux démarches administratives, avoir un mail, à savoir utiliser Skype pour contacter les petits-enfants, avoir Facebook justement pour dialoguer avec les petits-enfants et la famille. Et ce qui est extraordinaire, on a fait un point en comité de pilotage il y a à peu près une dizaine de jours, c'est qu'on est arrivé juste au bon moment. Parce que le fait que la déclaration d'impôt devienne obligatoire au-dessus d'un certain revenu, même si ces personnes-là n'ont pas nécessairement survenu là, ils se disent « Oh là, ça me concerne directement, maintenant il faut vraiment que je m'y mette. » Il faut que je suive ces formations. Donc c'est arrivé, il y a eu une forte appétence, je crois que sur ce nonche à côté, il y a eu 80 personnes âgées inscrites. Donc ils ont été obligées de refuser du monde. On va atteindre largement les 1000 personnes formées. Et en même temps, ça crée un lien intergénérationnel extrêmement intéressant entre ces jeunes du lycée Nermont qui participent à cette formation et les personnes âgées du territoire qui se forment aux outils numériques. Donc c'est possible, monsieur inspecteur d'académie. Alors même je sais que c'est un peu à cheval entre l'éducation nationale et puis le ministère de l'Agriculture puisque c'est un lycée privé néanmoins agricole. Mais moi je pensais qu'on pouvait peut-être démultiplier cette action qui a eu lieu dans le Perche sur d'autres parties de l'Oreloir. J'avais la volonté d'aller voir le lycée. Il y a un lycée minière qui est aussi en service à la personne. Je pense que ça les concerne directement parce qu'ils vont avoir leur métier, ça va être s'occuper des personnes âgées à domicile. Et donc elles auront à mettre en place les objets connectés demain pour le maintien à domicile, à aider les personnes âgées dans leur démarche en ligne et donc autant les former dès maintenant à cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo !